La première chose, c'est naturellement que des éléments dont je dispose à l'instant, je peux vous confirmer qu'il ne s'agit plus d'un acte criminel. Ça, c'est le premier élément factuel dont nous disposons aujourd'hui. Le deuxième, c'est, vous le savez, qu'il n'y a pas blessé, et je tiens naturellement à tout le monde. Évidemment, ce produit-là est extrêmement grave. C'est la maison commune des Nantais qui est attaquée. C'est un des éléments, un des symboles de la République. Qui est attaquée, et dans ces cas-là, évidemment, que la ligne de réponse, ça doit être l'impunité zéro. J'étais à l'instant avec M. le Préfet au téléphone. Vous le savez, la police judiciaire est d'ores et déjà mobilisée, d'ores et déjà sur place. Grâce à la vidéosurveillance installée par la ville et la Cémitane, les images ont été filmées. Et je veux dire ma confiance dans la police judiciaire. Plus globalement, sur la situation en termes de sécurité à Nantes, je veux d'abord dire aux Nantes, ma détermination la plus farouche, ma détermination la plus totale. Je suis, nous sommes avec eux. Nous nous battons chaque jour et nous continuerons de nous battre chaque jour. Loin des polémiques et des pseudo-solutions de facilité, je dis au passage, il y a là l'exemple clair d'un événement grave. Il y a là la démonstration que s'il faut augmenter les effectifs de la police municipale, et bien sûr qu'il faut le faire, bien sûr que nous le ferons. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Quand on parle de trafic de drogue, quand on parle de trafic d'armes, quand on parle d'actes criminels, comme c'est le cas là, c'est bien de la police judiciaire dont on parle. Donc je le dis à M. Castaner, M. le ministre de l'Intérieur, les Nantais attendent des actes, les Nantais attendent urgemment des actes. M. le ministre, je vous ai écrit il y a encore moins de 15 jours, je tiens d'ailleurs à votre disposition ce courrier, pour dire que dans l'esprit constructif de travail qui est évidemment nécessaire entre la ville et l'Etat, j'étais pour ma part prête à mettre à disposition des locaux pour la police judiciaire. Donc je le redis, il y a besoin de moyens, de moyens, de moyens, parce que ce que les Nantais attendent, ce sont des actes, ce sont des résultats. C'est un impératif pour nous tous aujourd'hui. Je voudrais terminer en disant un mot de soutien évidemment aux agents de cette mairie à NEC, certains sont ici ce matin. Je sais que c'est évidemment un moment difficile, je sais que c'est un moment qui touche des agents du service public qui ont au cœur le métier qui est leur, en plus dans une mairie qu'on a co-construit avec les habitants. Et donc je veux dire aux habitants, j'en vois certains ici, que nous allons continuer, que nous allons avancer ensemble, que nous allons évidemment tout faire d'abord pour que cette mairie reprenne ses couleurs et ses droits. Et donc je veux terminer par ce message fort de soutien à la fois à mes équipes et puis aux habitants qui sont là ce matin. Merci à tous.